Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session en roue livre aujourd'hui encore nous allons poursuivre ce livre de Joyce Meyer c'est la puissance de la reconnaissance oui une pensée chaque jour donc 365 pensées dans ce livre pour découvrir ensemble l'impact de la gratitude dans notre vie alors je vous le disais la dernière fois j'ai bien sûr choisi une pensée spécifique j'ai pas pu les faire les 365 ça aurait fait beaucoup quand même mais elle l'a pour le coup la dernière fois j'ai choisi ma date de naissance et là encore une autre date qui est chère à mon coeur c'est celle du 13 juillet qui est la date de naissance de ma petite fille d'ailleurs la première phrase d'introduction que j'ai lu à cette date m'a fait bien sourire puisqu'en effet il était écrit Dieu peut utiliser les personnes les plus improbables et vous savez pourquoi ça m'a fait sourire et bien parce que honnêtement c'était pour moi clairement improbable de donner encore une fois naissance à un bébé à l'âge de 44 ans et encore moins improbable aussi que ça soit une petite fille en effet j'avais déjà trois garçons le dernier il a 14 ans et en effet je me suis pas du tout dit que j'allais remettre le couvert et pourquoi c'était aussi improbable pour moi d'avoir une petite fille et bien vous savez moi je viens d'une famille de sept enfants j'ai six frères je suis la seule fille donc et en plus dès l'âge de 20 ans j'ai eu mon premier enfant j'ai toujours voulu une fille et j'ai eu trois garçons alors honnêtement à plus de 40 ans j'avais largement fait le deuil de la petite fille et puis en plus j'étais beaucoup plus focalisée sur toutes les tous les projets de dingue que je pouvais avoir avec Dieu beaucoup plus que d'avoir un nouveau à un bébé et d'être avec lui H24 nuit comprise et vous savez là où ça m'a parlé aussi concernant cette date du 13 juillet c'est que Joyce Meyer rappelle que dieu aime utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages afin que ça soit dans notre faiblesse que dieu se glorifie alors vous savez quoi je pense qu'en effet je suis une des choses folles de ce monde oui car rien ne pouvait pressentir qu'un jour j'allais faire de la radio que j'allais présenter des émissions télé ou même encore que j'allais faire cette émission en roue libre avec vous savez à l'époque j'étais une simple coiffeuse avec un enfant en version monoparentale alors franchement c'était pas évident et je me sentais bien souvent inférieure par rapport aux gens autour de moi mais vous savez ce qui a fait la différence c'est qu'à un moment donné dans ma vie chrétienne et bien j'ai osé croire que dieu voulait m'utiliser moi la chose un petit peu folle oui j'ai osé croire que dieu pouvait me choisir pour son royaume justement j'ai osé croire que dieu pouvait investir en moi et c'est grâce à cette fois là aussi que la petite coiffeuse que j'étais a réussi son entrée en école de radio à paris a réussi son entrée en école de journalisme à strasbourg et c'est comme ça que oui dieu m'a donné une destinée et en effet honnêtement seul le saint-esprit pouvait me convaincre que j'en étais capable et que j'avais une destinée avec dieu autre chose que j'avais aussi envie de vous partager de vous dire aujourd'hui c'est que parfois votre audace et même votre réussite peut gêner certaines personnes et j'ai même envie de vous dire que parfois ces personnes peuvent être chrétiennes bah oui et pourquoi vous me direz ça les gêne et bien parce que ça met en relief et bien leur manque d'initiative leur manque de foi aussi parfois ça peut générer en eux quelques jalousie justement alors moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui ne laissez jamais personne vous dire que vous en n'êtes pas capable ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas les compétences pour ce que dieu met sur votre coeur parce que quand dieu met des projets sur votre coeur et bien il vous donnera toujours toutes les compétences pour l'accomplir et puis je rajouterai cette parole de joyce meyer qui dit dans la suite de cette pensée que chacun de nous a une destinée qu'au fond de nous nous n'avons aucune excuse pour ne pas l'accomplir et d'ailleurs votre passé non plus n'est pas une excuse valable pour passer à côté de l'avenir que vous avez avec dieu oui car bien souvent le problème ce n'est pas comment dieu vous voit et c'est bien souvent l'image que nous avons de nous mêmes donc moi j'aimerais que vous puissiez garder ça à l'esprit aujourd'hui apprenez à vous voir comme dieu vous voit en étant reconnaissant pour la puissance transformatrice dans votre vie vis oui soyez reconnaissant pour ça justement rien ne pourra vous empêcher de réaliser ses projets pour vous il y a un mandat sur votre vie votre destinée vous attend les amis il suffit de vous en emparer et comme c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur parce que je l'ai vécu personnellement dans ma vie où je ne croyais pas être celle qui avait été choisie par dieu j'ai été beaucoup découragé par des personnes autour de moi je vais faire comme joyce fait justement dans ce livre à la puissance de la reconnaissance après chaque pensée qu'elle partage elle fait une petite prière de reconnaissance justement pour vous et moi j'ai envie de prier pour vous là maintenant j'ai envie de prier dieu qu'il puisse vous donner la conviction profonde que vous en êtes capable que vous avez de la valeur qu'il y a une destinée pour vous croyez maintenant que dieu vous a choisi pour quelque chose de tout particulier il vous a donné des dons il vous a donné des talents pour que vous puissiez les mettre en pratique et moi je prie aujourd'hui que toutes les pensées négatives sur vous même que toutes les paroles qui ont pu être prononcées sur votre vie peut-être même quand vous étiez enfant par un professeur par un parent par un frère une soeur ou un ami soit brisé dans le nom de jésus christ maintenant et que vous puissiez rentrer pleinement dans votre destinée et donc en attendant de se retrouver la semaine prochaine les amis n'oubliez pas que ce livre vous pouvez le lire en numérique oui c'est possible avec le site bibli.com ou sur l'application bibli vous pouvez aussi la voir en main propre avec la librairie clc à la vente tout simplement en tous les cas n'hésitez pas à nous laisser vos impressions à me dire comment vous avez vécu cette session est ce que ça vous a parlé est ce que la puissance de la reconnaissance dans votre vie peut-être de là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui aussi et bien vous a aidé à prendre conscience de qui vous êtes et de votre identité en christ n'hésitez pas à nous laisser tous vos témoignages sous la vidéo ou dans l'onglet de la communauté sur youtube moi je vous donne rendez vous bien sûr la semaine prochaine pour continuer à découvrir ensemble l'impact de la gratitude dans notre vie